Bonjour, je suis Aurélia Gaillard, je suis professeure de littérature française du 18e siècle à l'université Bordeaux-Montaigne. Je vais donc vous lire deux courts extraits qui ont un rapport direct, l'un qui est pris au début d'Aimer l'amour et l'autre sur l'exil de l'imaginaire, vous allez voir, il y a une continuité sans difficulté. Si je les ai choisis, c'est pour le rôle central de l'image et notamment le thème du deuil de l'image, mais aussi en tant que 18e liste et lectrice de Goethe pour cette image pour le moins désopilante qu'il donne de Charlotte au début de l'extrait. Et je vais donc le lire maintenant. Aimer l'amour Charlotte est bien fade, c'est le piètre personnage d'une mise en scène forte, tourmentée, flamboyante, montée par le sujet vertère. Par une décision gracieuse de ce sujet, un objet phallot est placé au centre de la scène et là, adorée, encensée, prise à partie, couverte de discours, d'oraison et peut-être en sous-main d'invective, on dirait une grosse pigeonne, immobile, tassée dans ses plumes, autour de laquelle tourne un mâle un peu fou. Il suffit que dans un éclair, je vois l'autre sous les espèces d'un objet inerte, comme empaillé, pour que je reporte mon désir de cet objet annulé à mon désir lui-même. C'est mon désir que je désire et l'être aimé n'est plus que son suppôt. Je m'exalte à la pensée d'une si grande cause, qui laisse loin derrière elle la personne dont j'en ai fait le prétexte. C'est du moins ce que je me dis, heureux de m'élever, en rabaissant l'autre. Je sacrifie l'image à l'imaginaire. Et, si un jour vient, où il me faut bien décider de renoncer à l'autre, le deuil violent qui me saisit alors, c'est le deuil de l'imaginaire lui-même. C'était une structure chérie et je pleure la perte de l'amour, non de tel ou tel. L'exil de l'imaginaire Je prends Werther à ce moment fictif, dans la fiction elle-même, où il aurait renoncé à se suicider. Il ne lui reste plus alors que l'exil. Non pas s'éloigner de Charlotte, il l'a déjà fait une fois, sans résultat, Mais s'exiler de son image, ou pire encore, tarir cette énergie délirante qu'on appelle l'imaginaire. Commence alors une espèce de longue insomnie, Tel est le prix à payer, la mort de l'image contre ma propre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501